Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de Savo le Coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui on vous parle de notation extra-financière, ça arrive souvent mais c'est important. Et on va vous dire quels sont les ETI cotés, les small et mid-cap comme on dit, qui sont les meilleures et qui ont les meilleures notes en matière d'investissement socialement responsable de ESG sur les critères principaux qu'on aime bien ici, environnement, social et gouvernance, Emmanuel Delaville, bonjour. Bonjour. Fondateur et président d'ETI Finance. ETI Finance créée il y a 19 ans, agence qui prend en compte toutes les parties prenantes, pas seulement les actionnaires, même si l'actionnaire c'est important, mais il n'y a pas que ça, les salariés, les clients, les fournisseurs. On peut dire que vous étiez à l'époque un pionnier ou pas ? Parce qu'aujourd'hui il y a du monde. Je vais l'assumer, je vais l'assumer, à l'époque on était beaucoup à parler de rendre des comptes surtout à l'actionnaire et il y a 19 ans je pensais que c'était bien qu'on rende des comptes à l'actionnaire mais qu'on puisse gagner, qu'on soit performant financièrement, économiquement, en emmenant tout le monde, vous voyez, les fournisseurs, les clients, la société civile. Donc c'est ça l'investissement, un investissement responsable, c'est un investissement qui embarque toutes les parties prenantes comme on dit. Aujourd'hui maintenant c'est devenu une monnaie courante, toutes les agences font du financier à l'extra-financier. Vous étiez précurseur vous ? On était précurseur, on a rapidement appris à marcher sur deux jambes, le financier et ce mode d'extra-financier. Sur les PME, les ETI cotés, les small et mid-cap comme on dit, vous êtes leader de cette notation extra-financier aujourd'hui ? En effet, je pense que ETI Finance est une agence de notation extra-financière et financière mais il y a une spécificité de la maison, c'est les ETI cotés en bourse en Europe. Donc c'est un peu plus quand même, un peu plus de 2000 entreprises qu'on appelle, vous l'avez dit tout à l'heure, small et mid-cap. Ce sont quoi ? Petites et moyennes capitalisations boursières. Pour beaucoup d'épargnants, il faut reconnaître, et vous le savez évidemment, la notation ESG, environnement, social, gouvernance, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire, mais il faut faire lumière alors, il faut être transparent, c'est très simple. En fait, on a commencé d'abord par la gouvernance, c'est-à-dire comment sont organisés les pouvoirs dans une entreprise cotée ? Est-ce que c'est à peu près équilibré ? Donc on va parler du G, de la gouvernance. On va parler ensuite de tout ce qui est lié au climat, l'impact environnemental sur le modèle économique d'une entreprise cotée, mais aussi l'impact qu'a l'entreprise sur l'environnement. Donc, organisation des pouvoirs sur le G, comment est-ce que je gère mon risque climat au sein de l'entreprise ? Et puis, le capital humain, le S, le social, la gestion des talents. On va demain vers une raréfaction des talents, c'est important de le dire pour les auditeurs, et il va falloir retenir ces talents, et ces talents vont aller dans des entreprises justement qui savent bien gérer les enjeux environnementaux, les enjeux humains, et les enjeux d'une organisation, du partage des décisions d'une manière plus collective. En matière de durabilité, de performance non financière, extra-financière, ça a du sens ou pas d'ailleurs de comparer les small et mid-cap aux boîtes du CAC 40 ? Alors, ça a du sens de les comparer en ce sens qu'elles ont les mêmes comptes à rendre. C'est pas parce qu'on est une small et mid-cap, une PME ou une ETI, qu'on n'a pas des politiques et pratiques vertueuses en matière environnementale, sociale et gouvernance. Mais on imagine que les boîtes du CAC 40 sont en avance, non ? Parce qu'elles ont plus de moyens, parce que c'est mieux staffé, il y a plus de monde pour... Alors, évidemment qu'il y a une question de moyens, ceci étant, et j'aimerais pouvoir l'illustrer par quelques exemples, ça ne l'est pas. Ce n'est pas qu'une question de taille. C'est pas parce qu'on est grand avec des moyens puissants qu'on est forcément très bon en ESG, ou en matière de développement durable. Il y a des grands acteurs qui sont à la traîne, là-dessus. Et qui font du greenwashing, qui font croire qu'ils font bien le boulot. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Et il y a des PME, ETI, aujourd'hui, qui disent peu, qui ont peu de moyens, mais qui font beaucoup. Alors, exemple, tiens. On a une entreprise, vous prenez une entreprise comme Mercialis, qui sont des entreprises vraiment à taille humaine, avec quelques centaines de salariés. Mercialis, c'est le... En France, on ne le voit pas, mais il y a un grand nombre de centres commerciaux gérés par une société qui s'appelle Mercialis. Ah oui, c'est la foncière cotée de... Voilà, c'est une foncière. C'est Carrefour, non, Mercialis ? Côté, alors, est-ce que c'est Carrefour ? Je ne sais pas, mais c'est une foncière avec des centres commerciaux. Voilà, centres commerciaux, et qui a pris des engagements en matière environnementale très fortes. Non, c'est Carmilla, Carrefour, Mercialis, je crois que c'est Casino, de mémoire, mais bon, bref, on va en rechercher. Voilà une entreprise de taille intermédiaire qui a pris des engagements très forts en matière de responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire en matière d'engagement envers l'environnement, envers ses équipes, envers ses fournisseurs, pour avoir un modèle économique vertueux. Et c'est quelques centaines de personnes. Une autre entreprise dans un autre domaine, transgène. Vous allez sur Boursorama, vous tapez transgène, vous verrez, donc, c'est des spécialistes dans l'immunothérapie, donc, développer des thérapies contre le cancer. Et 150 personnes, et bien pareil, là, il y a une... En matière de capital humain, en matière d'éthique des affaires, des politiques et pratiques fortes. Donc, pour répondre, c'est un peu long, pour vous dire ça, mais on peut être des gens de taille petite ou moyenne, avec des pratiques extrêmement vertueuses. Donc, ce n'est pas qu'une question de moyens financiers. On entend souvent dire que l'extra financier est source de performance. Moi, j'en suis personnellement convaincu. Je suis convaincu. Quand il y a 19 ans, j'ai créé Etifinance, c'est parce que je voyais les mots, M-A-U-X, l'effet pervers que peut avoir une focale trop tournée sur une rentabilité maximale actionnariale. Non, c'est la bourse, ce sont des résultats trimestriels, il faut qu'ils soient bons, il faut qu'ils soient supérieurs aux attentes des investisseurs, c'est ça aussi le jeu ? Alors, ça fait partie de ça, mais je pense que demain, et demain, c'est aujourd'hui, je pense que l'entreprise qui va gagner, qui sera performante en bourse ou financièrement, c'est celle qui sera en capacité d'emmener tout le monde. Et pas de... Mais avec des performances financières qui sont bonnes aussi. Aussi. Il y a plusieurs années, on avait créé un indice des meilleures entreprises PME, ETI françaises en matière de développement durable ou de responsabilité sociétale des entreprises. On avait pris les 70 meilleures notes et on a regardé leur performance boursière expose. Alors ? Elles surperformaient sensiblement le CMS 190, le CAC Mid-Small 190, qui prouvent qu'en étant bien en matière environnementale, sociale et gouvernance, je sais aussi générer de la performance boursière et financière. Sur la méthodologie, Emmanuel Delaville, méthodologie d'ETI Finance, en quoi est-ce que la vôtre diffère, et c'est normal, chacun fait sa cuisine comme il le souhaite, des autres agences qui ont pu sur eux, comme vous ? C'est très important. Merci pour cette question. Parce qu'on a une unicité là aussi. Quand vous évaluez une grande entreprise comme Danone, par exemple, Ce que vous faites d'ailleurs. Si je veux évaluer Danone, j'ai une pléthore d'informations qui m'est disponible sur le site internet de l'entreprise, sur les documents que publie l'entreprise. J'ai donc beaucoup de matériaux pour faire mon analyse. Si je veux analyser d'autres entreprises, Florimichon, Manitou, je vais avoir moins d'informations. Donc, dans la méthodologie d'évaluation, ce qui est assez unique et qui donne cette aspérité, cette différence chez TI Finance, c'est que nous entrons, nous engageons le dialogue avec toutes les entreprises qu'on évalue. C'est-à-dire qu'on va taper à leur porte et on leur dit, voilà ce qu'on a eu comme informations en matière environnementale, en matière sociale et gouvernance, on a des trous dans la raquette. Est-ce que vous pouvez nous aider à remonter cette information pour l'ensemble des investisseurs qui ont besoin de connaître vos politiques et pratiques en matière d'ESG ? Et donc, ça, ils apprécient. Et ça, c'est unique, cette phase de dialogue. Ça n'existe pas. Les autres agences se fient uniquement à partir des informations disponibles publiquement. Bon, question ultime, Emmanuel Delaville. Les small et mid-cap, les mieux notés en matière d'ESG. Il faut balancer les noms, sauf si c'est déjà fait en Transgène. Non, mais là, j'ai évoqué Transgène, Merci Alice, Gécina. Alors, c'est un peu plus gros. Gécina, magnifique. C'est un promoteur immobilier. C'est un promoteur immobilier. Là aussi, avec une stratégie bas carbone très ambitieuse, puisqu'ils veulent atteindre une neutralité carbone d'ici 2030, avec 10 ans d'avance. Donc, voilà des... Et je vais en citer un dernier, Wavestone, que j'apprécie particulièrement. Wavestone, société à la défense dans les services et consultants en informatique. Voilà, 2000 personnes. Alors, oui, c'est une grosse ETI, mais tout à fait vertueuse, où ils ont créé un programme de responsabilité sociétale des entreprises à partir des salariés, enfin, de l'ensemble des collaborateurs. Bon, voilà. Donc, il faut aller sur le site ETI Finance. Oui. C'est une mine d'informations, j'imagine. Il y a beaucoup d'infos qu'on peut récupérer sur le site. Beaucoup d'informations et on est là pour répondre à toute requête en lien avec notre méthodologie. Il faut être très transparent dans notre métier. On évalue des enjeux nouveaux et la ETI Finance comme agence se doit d'être totalement transparente sur la manière dont elle note. Voilà, sur ces enjeux-là. Merci en tout cas de passer de nouveau à Emmanuel Delaville, fondateur et président d'ETI Finance. Merci à vous. Merci. Et ça vaut le coup, revient comme chaque semaine, ici sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada